Notre histoire commence sur les bords de la Loire, près de Tours, à la gare de Saint-Pierre-des-Cores. Un grand jour pour Patrice. Comme à chaque vacances scolaires, il attend avec impatience ses 3 filles. Ce matin, elles arrivent de l'île, à 500 km de là. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs mois, alors comme à chaque fois, les retrouvailles sont intenses. Oui, et toi ? C'est la machette. On va couder. Je suis toujours super content de voir mes filles. C'est très bien, on dirait. Très contente, franchement, on attendait ses vacances depuis très longtemps. Après, il y a toujours le stress de savoir un peu quelles seront les règles à la maison. Oui, c'est ça, ce qu'elles ont changé depuis la dernière fois. Pendant l'année, les filles habitent chez leur maman. Et le temps des vacances, elles retrouvent leur papa, mais aussi une belle-mère à forte personnalité. Oui, j'ai la percine. Et à 20 minutes de là, à Beaumont-la-Ronce, la belle-maman Nathalie est en pleine mission commando. Il faut que tout soit impeccable. Pas question d'accueillir ses belles-filles dans le désordre. Les 12 pièces de la maison sont soigneusement tastiquées. Tous les lits refaits au carré. Par rapport à ce que c'est d'habitude, c'est pas mal. La belle-maman est un peu maniaque. C'est vrai que j'aime bien que les coussins soient bien rangés. J'aime bien qu'ils soient placés comme ça et pas autrement. Et c'est vrai que ça peut me stresser s'ils sont mal rangés. Le même stress et la même effervescence à chaque vacances depuis sa rencontre avec Patrice il y a 3 ans. Ensemble, ils ont créé une très grande famille recomposée. D'un côté, il y a Patrice, 43 ans, agent commercial, et ses 3 filles d'un 1er mariage. Lorraine, 18 ans, Mélanie, 15 ans, et Rachel, 10 ans. De l'autre côté, Nathalie, commerciale aussi, 34 ans, vit avec ses 2 fils d'un 1er mariage. Mike, 15 ans, et Dorian, 13 ans. Son petit dernier, Axel, 6 ans, issu d'une seconde union, vit lui chez son papa. Le seul moment où toute la famille est enfin réunie, c'est pendant les vacances scolaires. Alors, elles sont là toutes les 3 ? Salut ! Et dans cette famille, les retrouvailles sont toujours chaleureuses. Beaux-parents et beaux-enfants se sont adoptés. Je m'as provoquée. Oh, toi aussi ! Oui. Toujours une petite larmichette quand je les vois, c'est normal. Ils comptent pas aussi. Le coeur d'une maman grandit au fur et à mesure qu'elle a des enfants. Et puis moi, mon coeur à moi, quand je les ai rencontrés, il a grossi aussi. Voilà, c'est comme mes filles. C'est pas mes filles de sang, mais c'est mes filles de coeur, c'est pareil. Allez, on y va ! Mais pas question de se laisser râler. Face à les retrouvailles, Nathalie reprend son rôle de chef-tête. Voilà, montez vos valises tout de suite, comme ça, c'est fait. Allez-y ! Bienvenue à vous aussi, aujourd'hui. A peine les valises posées, Nathalie tient à leur faire un point sur le règlement de la maison. Je suis contente que tu aimes avec toi, toi. C'est vrai. Je vous ai mis quelques petits rappels de règles un petit peu partout. Oui, mais ça c'est... Afin que vous n'oubliez pas à quel point je vous aime et je veux que vous soyez éduqués parfaitement. Tu l'as fait exprès ? Ou moi, vivante, il n'y aura jamais ça ici. C'est pour vous montrer que ça, c'est interdit. Attention aux inspections surprises. Qui peuvent avoir lieu à n'importe quel moment de la journée et même de la nuit. Et la belle-mère a quadrillé la maison d'affichettes comme celle-ci. Laissez votre salle d'eau propre et ne pas laisser les serviettes mouillées en boule. Je suis d'accord. Impossible de rater le planning des tâches ménagères collées sur le frigo. Nathalie est même allée jusqu'aux toilettes pour illustrer en deux leçons comment entretenir la cuvette. Chez nous, c'est un peu moins strict, mais chez nous, on est moins nombreux aussi, donc... Oui, on n'est que 4. Ça tombe sous le sens, c'est normal. Sachant qu'ici, même quand on n'est que 4, c'est tout aussi strict. Mais bon, moi, je suis connue pour ça. Je suis moins stricte. En plus du règlement, cette année, les vacances de la famille s'annoncent très spéciales. Pas de départ en vue, mais des préparatifs de mariage. Dans deux mois, Nathalie et Patrice vont célébrer leur union. Alors ils comptent sur leur petite troupe pour les aider. Tout sur les oreilles. Ça, ça veut dire descendez. Et ils ont les 15 jours de vacances pour tout préparer. On va faire une petite réunion. Vous allez dans le salon ? Oui. Oui, on va discuter un petit peu des vacances. Il y a des petits trucs que je voudrais vous dire avec papa. Voilà. Bon, madame la présidente, on vous écoute. Vous savez que le mariage, c'est bientôt ? Oui. Vous êtes toujours d'accord ? Oui. Je vous ai dit que peut-être vous seriez d'accord de m'aider à faire un peu de bricolage, du découpage, de la peinture, plein de trucs comme ça. C'est quand même du travail, il faut que ce soit bien fait, il faut qu'on soit fiers le jour du mariage. Et moi, j'ai envie de... J'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous. Donc ça va être des vacances dont on va se souvenir. Donc là, il faut... Nathalie, en chef de travaux pratiques, de quoi donner des sueurs froides à son fils cadet d'Orient. Allons-y ! Quand maman dirige, c'est pas pour rigoler et je m'en prends plein la poire, généralement. Ça me fait un peu peur. La quiétude qu'il a, c'est très simple. C'est que je vais lui demander de faire quelque chose. Je vais lui montrer comment faire. Et je vais rester derrière lui, vérifier qu'il fasse correctement. Et il le sait. Et c'est pour ça qu'il a peur. Ça lui met un peu la pression. Et si je le fais pas correctement, moi, je m'en prends plein la poire. Voilà, ça fait peur. C'est normal. Mais si c'est bien fait ! Mais si c'est bien fait ! Mais les enfants venus se reposer vont-ils supporter l'autoritarisme de leur belle-mère ? Dès le lendemain, les activités commencent. Au programme, visite de la salle des fêtes du village où vont se dérouler les festivités. Bonjour, monsieur ! Et Nathalie se sent déjà un peu comme chez elle. Bonjour ! On se passe dans la grande salle. Il y a des petits rappels comme à la maison, ici. Nous vous prions de respecter cet endroit et de le laisser propre comme vous l'avez trouvé. Mais pas que moi ! J'ai fait des rappels et des panneaux. Peut-être que c'est elle qui est passée par là, qui l'a bien. Ah ouais, elle est super ! Alors ça, c'est la salle par elle-mère. Une vaste pièce de près de 250 mètres carrés. Et une large scène. Pour rajouter un peu de romantisme à cette grande salle, la future mariée compte sur ses enfants. Comment vous imaginez la mise en place de tout ? Avec plein de fleurs de partout, des pétales de roses par terre, tout un... Trop magnifique ! Voilà, la perfection. Ouais, d'accord. Le plus inspiré, c'est Dorian. Maman, tu penses pas qu'on pourrait mettre une grande piscine dehors ? Oui, bien sûr ! Et puis aussi des jeux gonflables, et puis... Et puis des animaux de cirque aussi, pourquoi pas ? Des girards, des éléphants... Voilà, on va bien s'amuser ici. On fera pas trop les foufous, on casse rien, on abîme rien, on jette pas de confettis, on fait le ménage avant de partir. Alors, clac, 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 ça change pas. C'est de nommage, hein ? C'est de nommage, ouais. Au-delà de la logistique, ce mariage pour Nathalie, c'est surtout l'union de leurs deux familles. On y va les enfants ? L'engagement qu'on prend avec ce mariage, l'un vis-à-vis de l'autre, on le prend aussi vis-à-vis de nos enfants, quelque part. Donc c'est d'autant plus précieux ? C'est vraiment d'autant plus précieux que c'est vraiment un engagement très familial. C'est pas seulement une histoire de couple. Beaucoup, mais pas que. Gros câlin ! Dans deux mois, ils seront officiellement frères et sœurs. Pour compléter ce tableau, il ne manque plus que le petit dernier de Nathalie, Axel. Et justement, le lendemain matin, il vient d'arriver. Tiens, Axel, tu m'aies d'arranger tes habits ? Il vit toute l'année chez son papa, à 500 km de là. On est enfin tous ensemble ! Tu le souhaites ? Oui ! Oh, mon bébé ! Alors ce matin, on a exceptionnellement interrompu les activités mariage. 3, 2, 1, partez ! A la place, une chasse aux œufs de Pâques. Au déposé. Pour Nathalie, le bonheur ne dure que le temps des vacances. Car il y a 3 ans, elle a quitté sa région pour suivre Patrice. Une décision difficile qui lui a coûté la garde d'Axel, alors âgée de 2 ans. Ça reste un prix trop cher à payer de ne pas avoir son enfant au quotidien. D'avoir mis 3 enfants au monde et d'en avoir que 2 au quotidien, c'est un vide qui ne se remplit pas. D'ailleurs, quand Axel n'est pas là, je ne vais jamais dans sa chambre, par exemple. C'est des choses trop dures, pourtant je sais qu'il est en bonne santé, qu'il va bien, etc. Mais c'est quand même très, 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 très difficile, surtout quand on estime que c'est injuste et qu'on ne l'a pas mérité. Des choix d'adultes auxquels sont confrontés les enfants, constamment déchirés entre leurs 2 parents. Voilà ! Mais toi, t'aimerais les 2, c'est difficile de choisir. Non, c'est difficile des fois. Même pour moi, c'est difficile. Il y a le même cas. Rachel vit cette séparation depuis plus de 7 ans. Quelques fois, à la maison, je pleure parce que j'ai envie de revoir mon père. Mais ici, des fois, je pense à ma mère et je me dis que j'aimerais bien être là-bas aussi. Mais quand je suis chez ma mère, je me dis que j'aimerais bien être ici aussi. Donc c'est vraiment dur pour moi de choisir. Un mariage, une famille à recréer, les enfants ont parfaitement compris que ces vacances ne ressembleront à aucune autre. Nous sommes à Brax, un petit village du Lot-et-Garonne, à quelques kilomètres d'Agin. C'est ici que vivent les Véro, une famille recomposée, dont voici le tableau. D'un premier mariage, Valérie a eu 3 enfants. Mathilda, 7 ans. Noémie, 12 ans. Romain, 16 ans. Martin, lui, est papa d'une petite fille. Clarisse, 9 ans, issue d'une première union. Après leur divorce respectif, Valérie et Martin, tous 2 infirmiers, ont décidé de se marier. Il y a 2 ans, ils ont voulu encore agrandir la tribu avec un dernier enfant. Seulement voilà, ils en ont eu 2, des jumeaux, Héloïse et Adrien. Au total, ils sont à la tête d'une famille de 6 enfants. Ce matin, ils s'apprêtent à partir en vacances. Des vacances que tout le monde redoute, celles de l'année dernière ayant viré à la catastrophe. Moi, j'ai peur que ça se passe mal encore. L'année dernière, vous vous êtes beaucoup pinaillées, toutes les 3. Et pourtant, aller à la plage, voilà, il y en a une qui voulait bien aller. Les 2, elles ne voulaient pas y aller. Mais pourquoi elles devaient me suivre aussi ? Non, c'est toi qui voulait que je vienne avec toi. Ah oui ! Et elle qui voulait que je reste avec elle. C'était d'un compliqué. Et le stress des uns entraînait le stress des autres. Résultat, la famille est rentrée en urgence après seulement 3 jours. Une maison trop petite et un climat épouvantable n'ont fait qu'aggraver les choses. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on parte, justement. La tension nerveuse qui est régnée entre, d'une part, les 3 filles. Et les 3 filles, nous, et les 2 derniers. C'est devenu impossible à gérer. Alors, cette année, pas question que ça recommence. Valérie a fait appel à sa cousine Céline pour l'épauler. Elle a accepté l'aventure et vient avec ses 2 enfants. Tout se présente pour le mieux. Mais c'est sans compter le comportement turbulent et le caractère difficile des 2 jumeaux qui mettent les nerfs de toute la famille à rude épreuve. L'an passé, c'est en grande partie à cause d'eux que la famille a dû rentrer. Et ça ne s'est pas rangé depuis. Le départ est imminent et toute la famille s'affaire. Dans la cuisine, Valérie et Céline finissent de remplir les 2 gros sacs et les 3 glacières de nourriture. Car même si le fils aîné de Valérie ne fait pas partie du voyage cette année, il y a tout de même 10 bouches à nourrir. On amène un maximum de choses pour se nourrir sur place, pour éviter d'acheter trop de choses. Et on fait très, très attention parce qu'on ne peut pas se permettre. Au total, il y a quand même 7 enfants à nourrir. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et les enfants sont quand même de gros consommateurs. Et c'est parti pour le grand voyage direction l'Espagne. 4 heures de voiture les attendent et ça commence plutôt dans le calme. Mais la sieste des jumeaux est de courte durée. Valérie et Martin, qui rêvent de vacances paisibles, sont rappelés à la réalité par la 1re colère des 2 bébés. On a le sentiment avec Martin que nos 4 premiers enfants, donc Romain, Noémie, Mathilda, Clarisse, on n'a pas eu ce genre de soucis qu'on a avec les jumeaux. C'est vraiment beaucoup plus difficile. Ils sont beaucoup plus difficiles à élever. J'avis des autres frères et sœurs, c'est un énorme poids. Et après, chacun le voit différemment. Mais c'est plus ou moins difficile à gérer pour les uns et pour les autres. Ce sont donc les jumeaux qui peuvent faire basculer ses vacances en cauchemar quotidien. C'est à 19h que la famille arrive à destination, fin du voyage, Lampada, un petit village niché au coeur de la Catalogne. On est arrivés, enfin ! Oh là là ! C'était long ! Oui, c'était long ! Attention, il s'est choc, là ! Après ce long périple, toute la famille semble un peu fatiguée, sauf les jumeaux qui partent sans attendre à la découverte de leur nouveau terrain de jeu. Comment faire ? Elle part là, lui, il veut sauter sur la rambarde là-bas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas un peu dangereux. Donc là, la rambarde, et après, tu prends avec l'autre et tu cours, on va chercher le second. Et tu vas où, Héloïse ? Adrien ! Les jumeaux récupérés, tout le monde découvre la maison de vacances. Première bonne surprise, elle est beaucoup plus spacieuse que celle de l'année dernière. On est content, enfin, je crois que tout le monde est content parce que c'est grand. Et qu'on va avoir des espaces, chacun pour soi. On va pouvoir s'isoler quand on en a envie. Les bébés vont pouvoir dormir, on pourra faire du bruit, monter sur la terrasse, et c'est ça qui va être chouette. Attention ! Le bar, ici, parce que quand on a les enfants, on est grands, ils veulent... Allez, on va aller chercher les balises ! Allez, on y va ! Alors que les jumeaux se sont calmés, c'est du côté des grandes que les problèmes surgissent. Les 2 filles de Valérie ont jeté leur dévolu sur la même chambre. Elle a posé la question, et moi, j'ai répondu. On a dit qu'on allait organiser les chambres de telle et telle manière. On a regardé avec l'épreuve, si se plaît, Matida, tu ne parles pas, tu ne réponds pas. Et c'est nous qui allons décider avec celui-là, voilà. Problème supplémentaire, Mathilda veut absolument partager sa chambre avec Larisse, sa demi-soeur. On va voir. Moi, j'ai pas envie d'être avec Mathilda. Eh ben voilà, au moins... Ce qui est bien, c'est que voilà, tout le monde s'exprime, et on a même pas besoin de faire tomber, parce que pour la 1re fois, on va pouvoir mettre chacun dans une chambre. Une heure à peine après son arrivée en Espagne, le couple doit déjà gérer les 1ers conflits. On va aller chercher les valises, d'accord ? Tu sais très bien qu'elle ne peut pas être avec toi, donc on va essayer de trouver une solution. Mais cette fois, Valérie a décidé qu'elle ne laisserait pas les chamailleries entre filles gâcher son été. Petit gars, tu te calmes parce que je vais me fâcher après, ça va mal se passer. Donc pas d'excès, tu n'exagères pas, parce que là, t'exagères, là. C'est bon, il faut que tu acceptes que les gens n'aient pas envie d'être tout le temps avec toi. Et que là, elle veut sa chambre comme à la maison. Pourquoi t'as la chambre ? Elle a sa chambre. Et ici, c'est pareil, elle souhaite la même chose, d'accord ? On va aller chercher les affaires. Allez, c'est parti. Indispensable, le saut, le bébé, sans que nous ne pouvons pas survivre, le saut palais. Il est à peine arrivé, on recommence. Il va falloir faire à manger, tout ça. Depuis qu'elle a fondé cette nouvelle famille, Valérie n'a plus une minute à elle. Tu te calmes, ma grande, tu te calmes. Avec la même impatience que les jumeaux, elle attend la pause biberon. Ah, ça y est, la patroquie. Tiens, voilà. Merci, maman. Tiens, Louis. Le réconfort après l'effort, c'était pas beau, ça. Voilà, c'est deux petites minutes de plaisir, mais d'une grande intensité. On est bien, les loulous, hein ? Et puis aujourd'hui, dites-donc, vous avez été drôlement gentils. Ça serait bien que ça continue un peu comme ça. Mais enfin, bon, tu t'échappais quand même deux fois. Ce soir-là, changement de maison oblige, les jumeaux vont mettre beaucoup de temps à s'endormir. Pour Valérie et Martin, les vacances s'annoncent mouvementées. À Agneau, en Alsace, dans cette résidence, a lieu un drôle de conseil de famille. Oui, et les sandwichs... Tu peux voir tout le monde, là ? Rassemblement ? Ouais, rassemblement, comme tu dis, ouais, comme en armée. Allez, on s'assoit, hein. Yardin, vous, repos. Jean-Louis ne se prépare pas à partir à la guerre, mais en vacances. Ce père de famille a réuni sa tribu pour mettre au point les derniers détails du voyage. Ils s'apprêtent tous à prendre la route pour une semaine de camping à Béziers. On va aller jusqu'à Lyon en deux étapes. On va faire deux haltes. Que ? Que deux haltes. Et aux alentours de Lyon, on s'arrêtera deux, trois heures pour dormir. Et ensuite, on repartira. Pour cette famille recomposée, ce sont les premières vacances ensemble. Depuis leur mariage, il y a trois ans, Jean-Louis et Evelyne sont à la tête d'un clan. Evelyne, qui est tête soignante, a trois enfants d'un premier mariage. Morgane, 23 ans, accompagnée de Steve, son petit ami. Périne, 19 ans. Et Mathieu, 12 ans. Du côté de Jean-Louis, il y a son fils, Jean-Baptiste, 14 ans, issu d'une première union. Enfin, ensemble, le couple a eu Catalina, deux ans et demi, et la petite dernière, Paolina, un an. Jean-Louis est vendeur en bricolage, mais c'est surtout un ancien militaire qui gère les neuf membres de sa famille comme un régiment. Vous avez tout dans ton sac, tu as tout, il n'y a rien d'autre à rajouter. Tes affaires pour te baigner, tes affaires pour aller se promener, tout. Bah, je peux vérifier. Ton gel, ouais, vérifie. Pour cette obsédée de l'ordre, tout doit être réglé dans les moindres détails. Qu'est-ce que tu avais ? Les slips, les chaussettes, lunettes, casquettes, ça, on l'a mis. Le gel pour tes cheveux ? Et le dos ? Hein, alors ? Donc, à mettre immédiatement, parce qu'une fois que j'ai descendu les sacs, il n'y a plus rien qui rentre dedans, hein ? Toi, Jean-Baptiste ? Moi, c'est sûr, c'est bon. T'as tout ? Ouais. Donc, le téléphone, il est où ? Dans ma poche. C'est très bien le chargeur ? Dans le sac. Les sandales ? Dans le sac. Les baskets ? Euh, bah... Et t'as assumé ce soir pour partir ? Euh, les baskets. Je répète encore une fois, quand le sac est en bas, je ne l'ouvre plus. Si vous n'avez pas préparé vos affaires, vous partez à poil, j'en ai rien à foutre, hein ? Ça filera, et pas lui. Oui ? Pourquoi ? Bah, parce que c'est lui qui dit tout, et on doit faire à la lettre ce qu'il dit. Donc, cette organisation, il faut que ça soit précise, c'est une information professionnelle, avec le métier que j'avais avant, militaire, puis fonctionnaire de police. Donc, j'aime bien que les choses soient parfaites. Avant, c'était ça. Alors, on continue. Mais du haut de ses 12 ans, Mathieu, le fils d'Evelyne, a du mal à se plier à la rigueur de son beau-père. Ce qui inquiète particulièrement sa maman, surtout pour les vacances à venir. J'aimerais que ça se fasse bien, quand même. Parce qu'avec Jean-Louis et les enfants, c'est pas gagné. Mais bon, ça, c'est pas un conseil. Il veut que tout soit tellement parfait, que s'il y a quelque chose qui va pas, en fait... Et bah, il devient mauvais, quoi. Alors, Evelyne fait une dernière mise au point avec son mari. Pour ses premières vacances, il devra mettre de l'eau dans son vin, surtout avec Mathieu, son beau-fils. Bon, j'espère que... Toi aussi, tu seras pas trop sévère avec Mathieu, comment est-ce qu'il y a bon... On verra comment ça se passe. Je ferai tout pour que ça aille, mais on verra bien comment ça se passe. Ouais, mais bon, tu sais que... Je t'ai promis que j'allais faire un effort. Ouais, je sais bien. Tu veux passer des vacances agréables. Oui, oui, non, mais... Et des vacances. Ah oui, non, mais il faut que ce soit des vacances pour tout le monde. Et tu sais que... Pour moi aussi, pas que pour eux. On mangera peut-être pas un midi et pile, ou... On mangera midi 5, on dépasse un minute près. Non, c'est des vacances. Oui, mais je te connais. Le départ est imminent. Toute la famille s'affaire. Oh, les garçons, vous êtes pas en vacances encore. C'est demain, une fois, arrivé. Ah, ça va. Ça aussi, tu peux le laisser. Jean-Louis supervise la descente des valises. Pas question que ça traîne, et encore moins d'oublier quelque chose. Il faut être sérieux, là, hein, vous. J'ai pas envie de... On fait 900 km, j'ai pas envie de refaire 900 km pour venir chercher le reste. C'est pas au retour. Ils ne sont même pas partis qu'ils s'énervent déjà. Ils ont oublié la moitié. Les nattes de plage, on les laisse en haut. Les raquettes, on les laisse en haut. Les chaussures, on les laisse en haut. On a qu'à tout laisser en haut pendant qu'on y est, hein. Moi, je prends mon maillot de bain, ma serviette, et je m'en vais, hein. Ça commence déjà à gueuler. Il faut le laisser faire son petit truc, et puis il se calmera tout seul. Allez, hop. On commence. Les enfants d'Evelyne ont du mal à s'habituer aux colères de ce beau-père un peu maniaque. Mais il faut que ça rentre correctement. Ah, bon, voilà. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que sinon, ça sort plus. Les quoi ? Hein ? Tu arrives ? Ça rentre, mais ça ferme pas. Ça ferme pas ? J'en sais rien. Vous voyez, ça, c'est quoi ? Ah, c'est fermé. C'est fermé. Après le chargement mouvementé des 2 voitures, le départ est donné. Allez, c'est parti, maintenant. C'est parti. Direction La Playa. Yeah, pour moi, c'est La Playa. C'est parti pour traverser toute la France sur 900 km jusqu'à Béziers. Pour les conducteurs des 2 voitures aussi, la consigne est stricte. Rouler à 98 km heure et ne pas se doubler, même quand l'autoroute est dégagée. Une règle critiquée dès la 1ère pause. Hein, chef ? Hein ? Chef. Oui ? Je pourrais rouler un petit peu plus vite, au lieu de 100, 108, 109. Ah ! Ça, mais t'es sûr ? Bon, les clés, tu roules. Eh ! Eh, voilà ! T'es pressé ? Bah... Oh, 9-10 heures. Maintenant, comme à l'armée, c'est repos obligatoire. À ce rythme, la famille n'est pas prête d'arriver en vacances. Après, on roule encore à 100, 100 km de Royenne. Ouais, mais pas trop longtemps, hein, là, dans le matin. Il y a 250 km pour Lyon. Ouais, il réveille que dans 2 heures, hein. Alors, là, oui, avec... Allez, bonne nuit. Ah, tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Et c'est reparti. Au bout de 15 heures de route, la famille arrive à Viasplage, à quelques kilomètres de Béziers. C'est là, ils s'en vont, et nous, on arrive. Ah, j'attends. Au camping, pour leurs premières vacances tous ensemble, ils ont réservé 2 bungalows près de la plage. Malgré la fatigue du voyage, la famille n'a qu'une hâte, voir la mer. C'est un rêve, quoi. C'est tellement longtemps. Enfin, si, ça fait 2 ans qu'on n'y était plus, mais j'ai... Elles étaient... Catalina avait 9 mois, donc, pour elle, la mer, c'est nouveau. Et puis, mes grandes... J'étais jamais à la mer avec Jean-Baptiste, ou... C'est génial. Je vais voir la mer, moi. C'est pour ça que je suis là. Ouais, c'est la mer. Oh, regarde. Oh, la mer. Pour cette famille recomposée, s'offrir une semaine à la mer tous ensemble est un luxe. Devant ce spectacle, Jean-Louis et Evelyne ne regrettent pas le déplacement. Mathieu vit un grand moment. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas parti en vacances. Depuis 5 ans, je n'avais plus entendu la mer. Ça m'enviait. Et maintenant... C'est vraiment ce que j'imaginais, quoi. Voilà, la mer a perdu de vue, là, comme ça, sans maison, sans rien, rien. Là-bas, en face, là-bas, derrière, t'as l'Afrique. Ah, bon, c'est un truc. Ah, bah, ouais. Alors, la mer, elle est belle, elle est grande, hein. L'ambiance est au beau fixe. Ne reste plus qu'à découvrir les bungalows que la famille partagera pendant une semaine. Celui des grands, où dormiront Périne, Morgane et son petit ami, Steve. Voilà. C'est bon, bon. Numéro 39, c'est là-bas au fond. Et celui des parents, pour Paolina, Catalina, Jean-Baptiste et Mathieu. Allez, Catalina, on regarde. Oh, bah, oui, c'est pas mal. C'est génial. Ah, c'est super. Ouais, c'est super. Oh, la grande table. Tandis qu'Eveline est ravie de leur installation, Jean-Louis ne peut s'empêcher de vouloir à nouveau tout réjanter. Mathieu, Jean-Baptiste, et ça, ça sera la vôtre. Ça, c'est à dormir. Donc ça, Mathieu, Jean-Baptiste, c'est votre chambre, hein. Là, il va y avoir un contre-mur. Mais attention, de l'autre côté, il y aura vos soeurs. Ouais. Donc pas s'amuser à taper en pleine nuit ou à parler trop fort. Là, il faut d'avoir... Ben, vous laissez la porte comme ça, hein. Ça, je vois un peu ce que vous faites, hein. Non, non, il faut qu'on vive correctement, là, hein. Hein, chérie, ton sac qui craint... Je dis, c'est ça qui craint que ça va redevenir normal. Ouais, il faut un minimum de... C'est-à-dire que ça va être encore... Que tu vas gueuler après les gamins, et puis voilà, quoi. J'avais bien spécifié que tout allait être rangé parce qu'on peut pas vivre dans un tel désordre. C'est inadmissible, de toute façon. Et comme on rentre de voyage, on arrive de voyage fatigué, donc ça traîne un peu, mais les choses vont prendre le retour normal. Catalina, il y a encore des coquillages ici. Je ne veux pas de coquillages à l'intérieur. De toute façon, on y va après. Des coquillages, c'est pour jouer dehors. Vous avez fini de manger les petits pains au chocolat ? Il commence à faire son commando, son chef. Et voilà, ça... On apprécie pas trop. C'est Mathieu qui supporte le moins le caractère autoritaire de son beau-père. Pourtant, il va devoir s'y faire. Jean-Louis sera sur le dos des enfants durant tout le séjour. Ils vont quand même manger avec nous, c'est le but des vacances. La réunion de tout le monde. Plus souvent on est ensemble, mieux on devrait s'entendre. Ça, c'est la théorie. La pratique, on verra au dessert, s'il y a de la vaisselle à faire. À la poubelle, ça. À moins que tout soit cassé. Une prédiction qui inaugure vraiment rien de bon. Retour à Beaumont-la-Ronce, où Nathalie a embrigadé tous ses enfants pour préparer son mariage avec Patrice. Il ne leur reste plus qu'une semaine, alors ce matin, à 9 heures passées, la maman ne tient plus en place. Si elle veut être prête à temps, elle va devoir sortir du lit ses ados. Et l'affaire s'annonce compliquée. Mais le réveil surprise va rapidement tourner à l'inspection générale. C'est quoi, ça ? Non, là, ça va pas du tout. Il ne le sait. Dorian, t'as du boulot, hein. Voilà, encore un flagrant délit. T'es pas obligé de laisser tes habits en boule, là. Ouais, mais ça, tu vois, c'est le matin que je range. Les chaussures pleines de terre, ça reste en bas. Ça va pas dans les chambres où il y a de la moquette au sol. D'accord ? C'est interdit. D'où l'intérêt des inspections surprises. C'est un peu sadique, mais c'est efficace. Les filles... Les bonnes élèves, aujourd'hui, ce sont les filles de Patrice. Leur chambre n'est pas tout à fait nickel, mais la belle-mère semble plus indulgente. C'est leur vêtement d'hier soir. Je pense qu'elles ont mis là, mais je sais que ça va pas rester qu'elles vont me mettre au salle, donc j'ai rien à dire. J'ai aucun reproche à faire. Non, non, te suicide pas. C'est quoi, ça ? Pour les garçons, en revanche, ça continue dans la salle de bain. Tu vas te réessuyer dedans, après ? Le douleur pour ta douche. Ah oui, la réponse est oui. J'aimerais qu'ils donnent l'exemple, mais c'est plutôt l'inverse, a priori. Les garçons se sentent persécutés. C'est pire que tout. Quand elles engueulent les filles, c'est beaucoup plus doux, par exemple. Ça va être non, mais faut pas faire ça, parce que tu vois, si tout le monde fait comme toi, après, ça va être le gros bazar. Dès que nous, ça va être non, mais ça va pas ou quoi ? T'arrêtes un peu, j'en ai marre de tes conneries et tout. Donc, c'est clair qu'il y a une différence de niveau de traitement, on va dire. Si Nathalie est aussi stricte, c'est qu'elle n'a pas vraiment le choix. Une famille recomposée, nombreuse, c'est beaucoup de travail au quotidien. Pendant les vacances, la machine tourne à plein régime. En moyenne, 10 lessives par semaine. Pour moi, c'est pas des vacances. Moi, les vacances, c'est quand ils sont pas là. Mais c'est un inconvénient, on va dire, déjà normal. Et puis, c'est peu cher payé par rapport à la joie que c'est d'être tous ensemble. Donc, bon. Les tâches ménagères, mais aussi les courses. Et là, c'est toute une expédition. Ils sont commerciaux tous les deux, mais le couple ne roule pas sur l'or. Et avec le mariage, cette année, il y a restriction budgétaire. Alors, le menu se fera en fonction des promotions. C'est 2,6 kg, c'est 95, c'est ça ? Nickel. Ouais, c'est ça. On achète ce qui est en promo. Et après, à la maison, on voit, bah tiens, on va faire ci, on va faire ça. On n'établit jamais les menus à l'avance. On fait toujours avec ce qu'il y a à la maison. Ce qu'on a acheté. Donc, bah, on y va. Mais quand on est 8 à la maison, le chariot se remplit très vite. Il y a 5,5 kg de tomates. Oui, quand même. Et oui, quand même. Plus, on va en prendre 2. Il vaut mieux être bon en calcul mental. De toute façon, ce ne sera pas gâché. 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 4, 28, 28 demi-baguettes. Donc, 14 baguettes. Voilà. Avant ça, quand j'avais mon chariot aussi rempli, c'était pour un mois, quoi. C'était pas pour une semaine ou 10 jours. J'aurais jamais pensé que j'allais doubler mon chiffre d'enfant d'un seul coup. Mais quand on fait des courses pour une famille recomposée, le plus dur, c'est de faire avec l'égout et l'éducation de chacun. Exemple au rayon boisson. Du jus d'orange, on n'en a pas, par contre. Parce qu'avec moi, on ne boit que de l'eau. Mais avec Patrice, on boit du jus de fruits, du coca et plein de boissons sucrées à volonté. Une des seules choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que moi, avec mes filles, j'avais l'habitude de ne pas forcément boire de l'eau à chaque repas. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas été élevé comme ça. Et c'est vrai que Nathalie a plus raison. Je ne peux pas dire qu'elle n'a pas raison. Elle a raison qu'il faut boire de l'eau en mangeant. Mais du fait que les habitudes de mes filles, ce n'est pas forcément toujours de boire que de l'eau, j'estime que le fait qu'il vienne à la maison, il faut que je fasse un pas vers elle. Voilà, donc c'est vrai qu'on est obligé de faire des concessions. En guise de compromis, Nathalie lui propose une boisson allégée en sucre. Tu ne veux pas goûter Pêche Light pour voir ? Peut-être que c'est bon ? Bah, si, si tu veux. Yes, j'ai gagné une bataille. J'ai gagné. Montant de la facture aujourd'hui, près de 500 euros. Et 2 chariots pleins à craquer, de quoi tenir à peine une semaine. Pendant ce temps, à la maison, les enfants préparent une surprise pour le mariage. C'est pas moi, j'écris comme une patate. Trop plat, j'écris comme ça. Ils ont choisi de composer un poème en l'honneur de cette union. On tient fort à vous, on est content que vous vous mariez. Que ça sera une belle soirée. Ils vont se marier et c'est une belle fois. C'était inespéré d'avoir une famille comme la nôtre. Si les 6 enfants se réjouissent autant de cet événement, c'est qu'ils ont tous vécu des histoires douloureuses avec des beaux-parents qui ne les acceptaient pas. Avec Patrice et Nathalie, ils ont retrouvé l'amour d'un foyer qu'ils n'espéraient plus. C'est pas forcément notre mère. Et que c'est un peu comme ci, parce qu'elle nous aime comme ci. et ça me touche, moi. Tu pensais pas qu'on puisse avoir une belle-mère aussi gentille ? Non, parce que tous les belles-mères qu'on a eues avant, elles étaient méchantes. C'est pas comme Nathalie. C'est important. Ça me touche de voir Nathalie et papa se remarier parce qu'auparavant, je pensais que toutes les belles-mères étaient... Grâce à cet amour, les enfants peuvent enfin avancer dans leur histoire personnelle. C'est une page qui se tourne, en fait. C'est la fin de toutes nos espérances. C'est... On peut plus espérer revoir nos deux-parents ensemble. Et c'est sûr que c'est un peu dur. Mais Nathalie, on l'adore. Donc... Et voir notre père heureux, c'est le principal, en fait. Donc, ça nous va. Ils se marièrent beaucoup d'enfants, sauf que là, les enfants sont déjà présents, mais on vous aime tous beaucoup. Un truc bonjour. C'est mignon, ça, non ? La pause est terminée. Patrice et Nathalie sont rentrés à des courses. Les activités mariage peuvent reprendre. Dorian, avec Mike, tu vas faire des nœuds en tulle. J'ai pas de bolduc, mais j'ai que du petit... Cet après-midi, c'est atelier décoration pour tout le monde. Mais quand on a moins de 15 ans et qu'il fait 23 degrés dehors, difficile de se motiver pour faire des nœuds ou de la décoration de table. Mais tu fais des petits trucs, des petites fleurs, des petits cœurs, des petits... Des petits igoui-goui, des petits guili-guili. Oui, mais on commence par... D'autres, au contraire, ont décidé de s'investir vraiment, personnellement. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas écrire ton prénom sur les cadeaux des invités, Axel. Il faut décorer, il faut faire des dessins jolis. Donc, c'est l'extérieur. Patrice, lui, a carrément tout faux. Non, c'est pas bon, en fait, parce que là, t'as fait sur... T'as dessiné sur l'extérieur. Il fallait dessiner à l'intérieur. Faire les traits à l'intérieur, c'est... Comme ça, ça se voit pas. Mais bon, c'est pas grave. J'essaye de rester calme. Ce qui n'est pas facile. Mais j'y arrive. L'atelier décoration ne fait pas l'unanimité. Alors, pour remotiver ses troupes, Nathalie a prévu une petite surprise en fin de journée. Elle a fait venir Enrique, le DJ du mariage. Bonjour ! Vous allez bien ? On est encore en train de goûter. Les enfants vont pouvoir choisir la programmation musicale du grand jour. Les jeunes qui sont là, donc au niveau musique, je pense qu'ils ont... Qu'ils peuvent mettre la pression, hein ? Non ? Ouais, ils vont préserver les demandes particulières. Ouais, ils doivent pas... Moi, j'aurais voulu du Nirvana, mais... Bah, va danser sur du Nirvana. Encore faut-il se mettre d'accord. Et quand Patrice aborde le thème du karaoké, la guerre est déclarée. Lorraine, elle aime bien faire du karaoké. Ma femme, elle déteste le karaoké. Mais il faut pas non plus que ça dure une heure, parce que ça va me soulever. 45, alors ? 45 ? Bah ouais. C'est de la mégot. Bah ouais, c'est ça. Et vous, combien vous dites, Nathalie ? 35. Pas une de plus. C'est mon dernier mot. On peut planer comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne en termes de temps. Si on arrive à caser une demi-heure ou si on arrive à caser une heure, carrément. Le DJ tente de faire le médiateur, mais Nathalie a d'autres projets en tête pour sa famille. A la place du karaoké, elle voudrait leur proposer d'interpréter une chanson tous ensemble pendant la cérémonie. C'est le beat complet. Ça, c'est de la musique. Ah non, mais là, ça, c'est pas possible. Eh, ça vaut une demi-heure de karaoké en plus. Le DJ est dépité. C'est pas possible. C'est mignon. C'est pas un regard du tout. Après 15 minutes de négociation, la famille finit par se mettre d'accord sur une chanson. J'aime bien, cette version. Bon, ça marche. Allez, on fait ton truc, là. Prochaine activité à prévoir, répétition de chorale générale. On a vraiment du boulot, ça va suer. Mais pour Nathalie, rien ne va se passer comme prévu. Retour en Espagne, nous retrouvons la famille Véro pour leur premier jour de plage. En cette saison, sur la Costa Brava, les places sur le sable sont chères. Mais avant même de planter son parasol, Valérie sait que les jumeaux vont accaparer son attention. C'est du stress parce que voilà, on va courir après notre petit troublillon, Héloïse. Donc je me dis que me tremper dans l'eau, c'est pas gérable encore. Tu as-tu, Héloïse ? Voilà, en tout cas, avec de la détente, moi toute seule, non, c'est pas envisageable. Peut-être, voilà, quand on va répartir un temps, ce sera plus facile. Mais bon, voilà, quoi. Héloïse est pressée, donc on va y aller. Leur objectif de passer des vacances plus paisibles que les précédentes est donc un peu compromis. D'autant que la mère est agitée, rappelant à Noémie, l'aînée des filles, les mauvais souvenirs de l'été dernier. Je me rappelle, la première fois qu'on était allées à la mer avec les bébés, il y avait une maman qui avait posé Adrien et il y avait une grosse va qui arrive et moi, je l'ai pris vite, vite et j'ai eu trop peur. Et maintenant, j'ai peur. Il n'y a pas de risque, de toute façon, on est là. Et puis maintenant, ils sont plus grands. Voilà, voilà, tout à fait. Vous restez là devant, surtout quand on vous voit. Héloïse ! Tu n'as aucune responsabilité à avoir avec les enfants, d'accord ? Donc tu te déshabilles, tu vas jouer, tu t'amuses, tu fais ta vie et on est là pour s'occuper des petits. C'est uniquement on a besoin de toi tant qu'on t'appelle, ma grande. Oui, oui, on y va, on y va. Allez. Viens, tu viens ? Viens ! Une fois de plus, Martin et Valérie se laissent déborder par les jumeaux. S'ils s'étaient promis d'accorder plus de temps à leurs aînés, ce n'est pas pour tout de suite. et en plus, les jumeaux n'ont pas l'air d'apprécier la baignade. Allez mettre le gilet ! Allez mettre le gilet ! De leur côté, les enfants semblent parfaitement s'accommoder de la situation et profitent du premier bain de leurs vacances à une exception près, Noémie. Et pour sa mère, c'est une nouvelle déception. Ça fait de la peine. Moi, ça me perturbe parce que j'ai pas envie qu'elle soit... qu'elle soit mal. Voilà. Là, vous voyez, elle est toujours sur le qui-vive, elle regarde. Elle s'est mise à distance entre moi et le petit coin où on s'est installés. Voilà. Elle surveille, elle guette. Alors, dès leur retour de la plage, Valérie décide d'avoir une discussion avec sa fille. C'est pareil, j'ai peur qu'il est bébé, il se noie, j'ai peur qu'on soit pas là pour eux. J'ai peur qu'il y ait personne. Faut qu'on les perde. Qu'ils aillent loin. En toute sensibilité, je pense que tu le conditionnes, ton stress mini. Parce que là, eh oui, là, tu vois, aujourd'hui, tu as vu ça, on les a tout le temps surveillés et tu t'es fabriqué ton stress toute seule. Vite à vie, l'adolescente. Oui, mais après, maintenant, je crois que... Je sais bien, mais c'est nous qui avons fait le choix d'avoir des jumeaux, c'est pas toi. Non. Voilà. Et quand tu seras adulte... Voilà. Et c'est comme ça. Nous non plus, on n'a pas choisi et tu le sais, on en a déjà discuté des centaines de fois. Voilà. Deux jours après leur arrivée, la famille est au bord de la crise. Entre l'inquiétude des grands et l'écrit des petits, Martin et Valérie doivent prendre une décision s'ils veulent sauver leurs vacances. Ils sont inquiets parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de nos grands et de nos grandes plutôt parce qu'on n'a pas... Parce qu'eux nous mobilisent toute notre énergie et tout notre temps et qu'on ne peut pas... Là, je pense qu'il n'y en aura qu'un de nous deux qui ira à la plage avec les grands et l'autre restera à la maison avec les petits et ça restera ton d'oreille. Non, 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 rien. Dès le lendemain matin, le couple met son plan à exécution. Martin et Céline, la cousine, emmènent les grands à la plage. Valérie, elle, a choisi de rester à la maison avec les jumeaux. Son aîné, Noémie, s'est privée de plage pour l'aider. Après seulement deux jours de vacances, cette mère de famille est exténuée. Je suis fatiguée, mais je suis tout le temps comme ça depuis qu'ils sont nés. C'est pas une variante qui fait aujourd'hui que je suis comme ça. Je suis comme ça depuis que les jumeaux sont nés. C'est vrai qu'on est très, très accaparés par les jumeaux et en même temps, mais comment faire autrement, quoi ? Voilà. Moi, je... Si il y a quelqu'un qui a la solution, je la veux bien. Je suis prélève. Moi, je suis frustrée de ne pas être à la plage avec mes grandes pour aller jouer dans l'eau. Oui, je... Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je ne vais pas les mettre à la base pour autant. Je veux dire, voilà, je les ai faits. Autant, ils nous apportent beaucoup de soucis, beaucoup de stress parce que c'est une vigilance, comme vous le disiez, permanente. Et en même temps, ils sont là, quoi. Je veux dire, voilà. On les assure. Pendant ce temps, Martin, Céline et les enfants profitent enfin des joies de la mer. Plus aucun stress, plus aucune crise, des vacances comme ils en rêvaient. pour Martin, passer ses journées sans les jumeaux semble être la solution idéale. Là, moi, je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus jeune. C'est calme. Les enfants sont calmes. Ils se parlent facilement. Il n'y a pas de dispute. Il y a beaucoup moins de tension. Je crois qu'on va continuer comme ça. Bon, mais c'est toujours au détriment de l'un, de nous trois qui va rester à garder, à gérer les jumeaux. Ouais, mais à la limite, c'est envisageable. Mais le problème, comme le fait remarquer Céline, c'est qu'à force de passer des vacances séparées, le couple risque d'en souffrir. Il faudrait aussi que vous en profitez quand même. Je pense que c'est aussi vos vacances. C'est les vacances des enfants, mais aussi des parents. T'es tellement pris dans le truc aussi. Justement, il faut se lancer un défi. Qui est tellement carré, qui est tellement tous les jours. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'il faut, à un moment donné... T'as du mal à décrocher, quoi. Vous pouvez vous prendre 4-5 heures tous les deux. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir... Pouvoir profiter un moment. Enfin, je sais pas, vous retrouver, quoi, vraiment. Depuis la naissance des jumeaux, Martin et sa femme n'ont réussi à s'offrir qu'une seule soirée en tête-à-tête. Pas sûrs qu'ils fassent mieux cet été. Allez, on va aller réveiller les grands. Au camping de Villas-Plage, Jean-Louis impose toujours à sa famille un rythme militaire. Non, c'est pas bon. Morgan, elle se réveille toute seule ? Oui, bien sûr. Malgré ses promesses, il reste à cheval sur les horaires et pas question que ça change, même en vacances. Dès 9h du matin, Jean-Louis peste contre les grands qui tardent à se lever. Tu tapes, allez, Catalina tape. Plus fort. Salut ! Bonjour ! Debout, c'est l'heure. Allez, va réveiller Morgane. Pour que le réveil soit moins brutal, il envoie Catalina secouer ses frères et soeurs. Pendant combien de temps vous êtes là-bas ? 10 minutes ? C'est bon ? Oui. Oui. Ouais, OK. Alors, à tout à l'heure. 10 minutes pour se lever et pas une de plus. Tu vas réveiller. Tu dis qu'il a trop dormi. Jean-Louis ne fait aucun effort pour ménager ses proches. Maintenant, il faut déjeuner et après, vous avez plein de choses à faire. Il faut voir ce que vous allez faire ce matin parce que nous, on va partir faire les courses. Hein ? Parce qu'on n'est pas là pour dormir. Alors, réveille-toi, là. Hé, deux secondes. Ouais, deux secondes, c'est passé. Pourquoi il t'a réveillé si tôt ? Bah, parce que les vacances, voilà, comme il a dit, c'est pas fait pour dormir, alors... Bah, quand il dit quelque chose, il aime pas être contredit. Et donc ? Bah, parce que sinon, ça l'énerve, après, bah, voilà, c'est un peu chaud. Jean-Louis met en permanence sa famille sous tension. Alors, au supermarché, c'est Evelyne qui est au bord de la crise de nerfs. Tu vois qu'il fasse un souplissant aussi. On n'est là qu'une semaine, hein ? On va pas dépenser des sous dans la récive, hein ? Prends le petit, là. Celui-là, ça suffit. Celui-là ? Ça, ça suffit. C'est pas cher, ça nous convient très bien. Mais il faut que je lave quand même pour tout le monde, hein ? Oui, bah, s'il y en a pas assez avec tout ça... Même l'achat du papier toilette est source de conflits. Tiens, ça va très bien. Ah non, 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 celui-là, il est moche. Ah bah, attends... On est neuf, hein ? Faut pas oublier. Oui, j'ai pas oublié qu'on est neuf. Bah, moi, j'arrête pas d'y penser. Ouais, bah, moi, c'est pareil, hein. Neuf bouches à nourrir, une situation inédite pour la mère de famille. Elle stresse à l'idée de mal gérer budget et quantité. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que t'as prévu aujourd'hui ? Bah, une salade de riz. Au midi ? Ouais, alors, je vais prendre des tomates. Et pour ce soir ? Ah bah, je vais en faire... Parce qu'on va pas aller faire les courses toutes les demi-journées, hein. Au rayon fruits et légumes, Evelyne commence sérieusement à angoisser. Bah, pour neuf, j'ai jamais fait de course pour neuf. Oui, c'est stressant, parce qu'on se dit ça va suffire, ça va pas suffire, je vais pas revenir ici tous les jours. Et au rayon condiment, elle craque. Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as, chérie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ? Bah, euh... Voilà, je... C'est pas l'habitude, déjà. J'ai peur d'oublier, j'ai peur qu'ils se frassent. Écoute, si j'oublie, il y a l'épicerie à côté. On va prendre l'huile, le vinaigre. Oui, mais c'est beaucoup plus cher, quoi. Alors là, déjà, le vinaigre, c'est pas comme chez nous, alors qu'est-ce que tu veux mettre comme vinaigre ? Chérie, on est en vacances une semaine. Ils aiment pas... Eh bien, ils vont au restaurant s'ils sont pas contents, hein. Allez. Bravo, ouais. Vinaigre de vin rouge, c'est quoi, ça ? Regarde, vinaigre d'échalote. Il n'y a même pas de la vinaigre... Vinaigre normal. Non, mais moi, ça me... Ça me stresse, parce que... Vinaigre d'alcool ? Vinaigre de vin ? Il faut que ce soit parfait pour les enfants, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on prend comme vinaigre ? Chérie, viens là. Mais oui, mais oui. Allez, 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 allez. Ou on prend carrément de la vinaigrette. Ouais, franchement. Allez, hop. On prend la vinaigrette, on va pas s'embêter. Allez, hop, voilà. On prend comme ça, puis... Ça va pas rester des heures là-dessus. Je remets de l'huile là-bas, puisque ça, c'est de la vinaigrette toute faite. Et puis c'est tout. Ses premières vacances en famille, à neuf, Evelyne veut qu'elle soit parfaite. Une pression qui lui fait perdre complètement pied. T'inquiète pas, tout se passera bien. Je peux le prouver. Ça devra pour tout le monde. Tout le monde mangera. Ça va. Ça va, ça va. Retour au Bangalow. Conscient du stress qui gagne sa femme, Jean-Louis décide de réunir toute la famille pour faire le point, toujours un peu brutalement. Moi, je vais vous le dire, hein. Votre mère a la pleurer au magasin, parce que pour elle, c'est beaucoup de choses à faire ici. L'objectif, pour nous tous, c'est que tout le monde profite des vacances. Parce que toute l'année, t'as pas un seul jour de repos dans la semaine. Je le sais que c'est de ma faute. Là, tu as que six jours maintenant. Tu as que six jours pour profiter. Tu vas en profiter, je te le promets. Ça, tu vas vraiment profiter. Toi, même Paulina te le dit. Voilà. Elle te montre le coquillage, ça veut dire, fous le camp à la mer. Allez, hop, on t'assieds. Voilà, allez. Evelyne part donc s'isoler à la plage. Si moi, je suis pas bien, de toute façon, les autres seront pas bien non plus. Donc, je pense qu'il faut que je me prenne des moments à moi. Je profite tout simplement des vacances, quoi. Puis les laisser faire. Je verrai bien ce que ça donne. Déléguer les tâches ménagères à sa famille, c'est un défi. Car elle a en tête l'image de sa propre mère, qui élevée huit enfants sans jamais se plaindre. Elle veut absolument lui ressembler. J'ai jamais vu ma mère avoir se reposer ou profiter quelque chose, jamais. Voilà, je veux dire, c'est un modèle qu'on a. C'est comme ça. Un modèle qui l'étouffe. Alors Evelyne va tenter de l'oublier un peu pendant ses vacances. Mais tout se complique au moment des repas que Jean-Louis veut absolument prendre en famille. Tu te mets où, Siv ? Tu te mets là ? Je me mets là-bas. Tout le monde est là ? Oui, oui. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un, mais enfin... Attends, on va faire le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Non, non, il te complète. Si il manque personne, tout le monde, il est là. Alors, à 3 ans, hein ? Non, 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 on sert d'abord. D'abord, on sert à boire. On va quand même très bien commencer. Tu continues bien. Problème récurrent, Mathieu, le fils d'Evelyne. Il n'en fait qu'à sa tête, ce qui a le don de crisper Jean-Louis. Mais Mathieu, quand même. Mathieu, donne-moi. Un ou deux morceaux, et ça, c'est pour les autres. Moi, je dors, moi, dors. Mais t'as des petits yeux. Casquette sur la tête. Mathieu. Mathieu. Et cigarette au bec, Mathieu provoque son beau-père. Non, non. Ça sent rien. Bah non. C'est mon insiette. Mathieu, il cherche Jean-Louis, quoi. Donc, c'est pas seulement la faute à Jean-Louis, c'est aussi les gamins qui... Qui le narguent un petit peu, quoi, par leur comportement, hein. Mais là, je me rends compte que, bon, il le prend plus à la légère. Ça doit être l'atmosphère des vacances. Allez. Jean-Louis reste impassible, mais il n'en pense pas moins. Oh, mais le partenaire. Même si ce ne sont pas mes enfants, je voulais leur donner un minimum d'éducation pour que plus tard, ça leur serve. T'as des principes un peu qui font caserne militaire. Mon éducation, mon père était CRS. Oui, je comprends. Donc, c'était au règlement. J'étais militaire 3 ans et demi. J'étais fonctionnaire colise pendant 8 ans. Oui, d'accord. Mais bon, après, il faut s'adapter aux gamins. C'est dur pour moi, hein. Oui, j'avais bien remarqué. Pour l'instant, Jean-Louis tient la promesse qu'il a faite à sa femme de ne pas s'emporter pendant les vacances. Après le déjeuner, moment de détente sans les parents pour les grands garçons. Si Mathieu s'entend bien avec sa nouvelle famille, rien ne va plus entre lui et son beau-père. Au début, je n'écoutais pas et je répondais. Mais après, voilà, j'ai vite appris à écouter. Bah, tu réponds toujours un peu, hein. Oui, mais voilà, c'est parce que je ne me laisse pas faire, c'est tout. Devant les propos de Mathieu, Jean-Baptiste ne peut pas s'empêcher de défendre son père. Il ne fait pas ça pour l'embêter. Je le sais. Bon, au bout d'un moment, quand on rabâche les mêmes choses, c'est chiant. Peut-être qu'il croit que tu ne comprends pas. Il croit. Quand il m'embête, je n'ai pas envie de lui faire plaisir. Mais quand il ne le sent pas, je... Voilà, je viens lui faire plaisir. C'est deux noms, deux noms. Une relation conflictuelle avec son beau-fils et une femme de plus en plus stressée. Pour désamorcer les tensions, Jean-Louis décide d'emmener toute la famille dîner en vie. Et vous attendez, là, la petite. Voilà. Ah, vous êtes contents, hein. Qu'est-ce que vous voulez manger, là ? Pas qu'on fasse toute la rue, qu'après, il faut remonter ici pour savoir ce que vous voulez manger, là. Il faut qu'ils se fassent une idée de ce qu'on peut manger ici, là. Eh bien, ils avancent, ils regardent, ils le disent de suite. Il y a pas une demi-heure après. Vous avez déjà une idée, les gamins ? C'est plus fort que lui, Jean-Louis recommence à être autoritaire. Non, on n'a pas d'idée. Ils ont 10 minutes pour trouver ce qu'ils veulent et après, c'est fini, hein. Je n'ai pas passé ma soirée à courir dans les rues pour leur chercher à manger, hein. Alors que cette sortie en famille devait être une fête, Evelyne boune. Évelyne ne supporte pas cette nouvelle crise d'autoritarisme. Alors, pour montrer qu'elle est contrariée, elle refuse tout simplement de manger. Je suis trop stressée pour manger, ça sert à rien que je mange, je suis trop stressée. Mais non, pas toi, mais c'est comme ça, non ? C'est comme ça. En plus, il fait froid. Il vaudrait mieux que j'aille me coucher, hein, chérie ? Pourquoi tu voulais faire quoi encore ? Qu'on se promène, qu'on va aller les magasins, encore un peu. On les a vu déjà ce matin, on est allé visiter... Oui, mais là, on était tous ensemble. Oui, je sais bien. Le but de cette sortie, c'est d'être ensemble, hein. Oui, mais quand, si j'ai froid, ça le fait pas. La sortie familiale fait un flop. Jean-Louis raccompagne Evelyne sans les enfants. Bah, elle en a marre. Voilà. Mais voilà, elle fait genre. Elle en a marre. Déjà, on sort pas. Je sais pas si elle aime sortir, parce qu'on la voit pas trop sortir, en fait, maman. Non. Je pense que c'est ça aussi. Et le fait qu'on soit neuf. Alors que ces vacances étaient censées les rapprocher, les tensions quotidiennes ne font que les diviser. Mais le lendemain, un petit miracle va se produire. La nuit a porté conseil. Le soleil qui se lève. Ça va promettre aujourd'hui. 6h30 du matin, le soleil se lève sur la plage. L'occasion pour Jean-Louis de prendre un peu de recul après l'incident d'hier soir. Il y a vraiment personne autour de moi. Je me sens seul au monde. Par moments, ça fait du bien. Ça permet de souffler un peu. Peut-être de faire le point. Avec l'ambiance électrique des derniers jours, le beau-père prend conscience que son comportement doit changer. Je pourrais être beaucoup plus calme, beaucoup plus cool. Surtout plus cool. Je vais lâcher un peu plus. Parce qu'ils méritent pas que je sois comme ça avec eux. Jean-Louis est à nouveau plein de bonnes résolutions. Mais les 2 derniers jours de vacances lui réservent encore des surprises. A Tours, la famille de Patrice et Nathalie prépare le mariage depuis maintenant près de 2 semaines. Les vacances touchent à leur fin. Alors cet après-midi, on se relâche le temps d'une partie de pétanque. Mais Nathalie, elle, n'a pas oublié ses objectifs. Nounou, on en est où, là ? Parce que j'avais envie de vous faire une proposition. Cet après-midi, elle a prévu de monter sa chorale. J'aurais bien voulu qu'on fasse un essai. J'ai imprimé les paroles. Regarde. Une chanson d'amour interprétée pendant le mariage. La chorale, c'est par là. Je chante sous ma douche. Nous, on préfère jouer au foot. Oui, ça, on a bien compris, par contre. On a compris. Mais personne ne semble bien décider à se lancer. C'est excellent. Parce qu'on ne chante pas. Dans tout cela, ouais, bon, c'est pas gagné, hein. Oh, je te ferai dormir. D'accord. Bon, bah, ouais. On va peut-être laisser tomber, alors, hein. Vous voulez qu'on laisse tomber ? Bah, si tu veux faire, vas-y, mais... Non, je veux pas vous obliger, hein. Allez, je vais bien vous aider. Moi, je vais le mettre derrière avec ma feuille. Allez. Finalement, au bout de 10 minutes, Nathalie arrive à ses fins. All you need is love. Et même Patrice se lâche. All you need is love. Oh, la vache. Oh, la vache. All you need is love. Love. Love is all you need. Ça donne quoi ? C'est harmonieux ou pas ? Ouais, c'est très mignon. Je serai jamais prêt pour le mot de suite. La chanson du paysage. Car dans 2 jours, c'est la fin des vacances. Les filles vont repartir chez leur mère à Lille. Si la chorale laisse encore à Désiré, la décoration est presque terminée. Les enfants se sont finalement prêtés au jeu. On n'a pas chômé, en fait, on va dire. Je pense qu'on sera prêts à temps. Après 2 semaines de travaux pratiques, Nathalie peut enfin penser à elle. Elle emmène alors ses belles filles au dernier essayage de sa robe de mariée. C'est bon, les filles ? Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Ça fait drôle ? C'est très émouvant. Ça donne envie de verser une petite larme. J'ai même pas de mots, c'est... Waouh, quoi. J'ai trouvé le prince charmant. Voilà, avec les enfants, avec les filles et tout. Tout ce qu'il faut. Je suis contente de partager ça avec vous, mes petites chéris. Pour Nathalie, ses belles filles sont les filles qu'elle n'a pas eues. Moi, je les considère comme mes filles. Et si, effectivement, elles avaient été mes filles biologiques, j'aurais à tout prix voulu faire ça. Depuis, ça a fait... Donc, ça renforce un peu la relation belle-mère, belle-fille. Et donc, ça me tenait vraiment à coeur de partager ce moment avec elle. Et je me doutais bien que ça leur ferait plaisir et qu'elle serait contente de m'accompagner. Donc, l'occasion était magnifique aujourd'hui de faire ça avec elle. Dans un mois, elle deviendra leur belle-mère officielle. Et puis, est-ce que je vais dire oui ? C'est la grande question. Suspense ! Si tu dis non, je ne te parle plus. De retour à la maison, il faut déjà faire les valises. Les vacances sont finies. Demain, les filles repartent chez leur mère. Je n'avais pas envie que ça se termine. Donc, je suis un peu triste, quand même. Mais bon, c'est pas grave. A chaque fois qu'il faut plier les bagages, c'est la même boule au ventre. Non, on ne s'habitue pas. Non. On ne s'habitue pas à venir et à repartir après. Et à avoir de courte durée. Même si ça fait 3 ans et demi, on n'en arrive pas. A chaque fois, c'est très dur. Comme la première fois. Moi, c'est ça. Tiens, ferme. Un déchirement pour elles, mais aussi pour leur père. A chaque fois, Patrice tente de les convaincre de venir vivre avec lui. Vous avez qui resté ici ? Vous avez qui resté à l'école ? Non. Non, c'est que maman, après, si on part, elle va être un peu seule. Surtout qu'elle n'a que nous, là, pour l'instant. J'essaie toujours de voir s'il y a moyen. S'il y a moyen de quoi ? Qu'elle vienne à la maison. C'est vrai qu'elles ont vécu chez leur mère, ça fait maintenant 5 ans. Et plus. Et plus. Bon, ouais, c'est vrai que t'en passes vite. C'est vrai que t'es divorcée, vraiment. Ouais, bon, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est chacun son tour, quoi. Si c'est 7 ans chacun, ça serait bien. Moi, je fais avec, on va dire. Des fois, ça me va trop. Là, je suis un petit peu émue. J'ai envie de pleurer parce que ça... Voilà. Quoi ? Parce que... Parce que moi, mon père, je le vois presque pas, donc... Ouais, je voulais pas pleurer. Ça fait 7 ans que je le vois presque pas, quoi. Il y a le téléphone aussi, ouais. Je le sais, mais c'est pas pareil. Un choix impossible à faire pour les enfants. Ils se reverront donc dans un mois pour le mariage. Un mois plus tard, toujours, à Beaumont-la-Romance. Le grand jour est enfin arrivé pour Nathalie. Dans quelques minutes, la belle-maman va dire oui à Patrice, le nouvel homme de sa vie. Et la trou est bien tirée en dessous. Ça y est, ça prend fort. Un grand moment d'émotion qu'elle partage aujourd'hui avec sa cousine Béatrice. Témoin de ses déboires amoureux passés, elle se réjouit aujourd'hui de ce remariage. Oh, tu te sens bien, tu vois ? Ouais, ouais, je me sens très bien. Ouais. Il était temps pour elle que la route tourne et qu'elle soit heureuse. Donc on est vraiment... Enfin, moi, je suis très émue pour elle aujourd'hui. Ça va être très dur pour moi de pas passer le reste de la journée à partir de maintenant sans pleurer. C'est très, très difficile. Ça va aller ? Mais bien sûr. Je te reconnais, ça va aller. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du village, toute la famille se prépare. Les filles sont revenues spécialement pour le week-end. Patrice, lui aussi, se pomponne. Pour être raccord avec le thème romantique de la cérémonie, Nathalie lui a choisi une chemise rose. Voyons, ça va péter, ça. C'est clair que c'est pas une couleur de chemise qu'on mettra forcément tous les jours. Agréable. Voilà. J'ai hâte de la voir et de dire oui devant monsieur le maire. Et voilà. Bon, je suis ému, mais voilà. Ça va bien se passer. C'est beau. J'y croyais pas. Mais j'y crois toujours pas. De son côté, sur le chemin de la mairie, Nathalie est aussi très émue. Elle en a même oublié l'heure. Juste une ou deux pour des encorsés. Pour éponger. On est un petit peu en retard, mais la Marie a le droit d'être en retard, monsieur Foussi. Ah bah, très grand, ouais, ouais. Jean-Luc, à vous, c'est le baptême. Mais sur le parvis de la mairie, une cinquantaine d'invités attendent déjà au tour de Patrice, qui se fait sermonner par ses filles. Ouais, bah, c'est ça qu'on connaît. On t'est très fort et t'as intérêt à rester avec celle-là, je te le dis. Bah, c'est bien mon intention, hein. C'est un de mes mariages. Bon, allez, la mariée. Ah bah, ça fait un quart d'heure que je l'attends, là. Et justement, la voici. Le futur marié a du mal à contenir ses larmes. T'as vu comment elle est belle ? Ah oui. Pas maintenant. Pas maintenant, attends qu'elle arrive. Attends un peu. Oui, arrête, t'as pas. Mais calculer tes choses. Merci. Merci. Bienvenue. Mme Nathalie Lecoutre, consentez-vous à prendre pour époux M. Patrice Christian Van Gaever. Oui, je le veux. M. Patrice Christian Van Gaever, consentez-vous à prendre pour épouse Mme Nathalie Lecoutre. Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Mme Nathalie Lecoutre et M. Patrice Christian Van Gaever unis par le mariage. C'est la première fois que je le vois pleurer de joie, en fait. C'est la première fois que je le vois pleurer de joie, en fait. Pour toute la famille, la soirée promet d'être riche en émotions. Grâce à l'aide des enfants et d'un décorateur, la salle des fêtes du village a pris des airs de jardin bucolique. Les nœuds de tulle ont été suspendus et les tables richement décorées. De quoi impressionner les invités. C'est les enfants qui l'ont fait, ça ? C'est bien, franchement. Bravo, les enfants. C'est magnifique. Super. Ah, oui. Ce soir, tout est fait maison. Pour l'ambiance, c'est Patrice et Lorraine qui s'en chargent. Et Nathalie n'est pas au bout de ses surprises. En coulisses, les garçons ont décidé de faire sensation. Oublier la chorale et le poème préparés pendant les vacances. A la place, ils ont prévu d'interpréter une chanson d'amour. Une jolie surprise, sauf qu'ils ont choisi une version métal en allemand. De quoi surprendre les invités. Nathalie et Patrice manquent de s'étouffer. En fait, ça va pas... Ça colle pas du tout avec mon thème et mon cadre romantique. Mais bon, ça vient du coeur. C'est le principal. Ce soir, Nathalie a décidé de lâcher prise et de profiter de chaque seconde de bonheur. Avec Patrice, elle a réussi à créer une famille recomposée, unie. Il y a encore 3 ans, c'était inimaginable. Une famille qui s'aime très, très fort. Faut le dire. Voilà. C'est que du bonheur. Retour en Espagne où la famille Véro passe des vacances mouvementées. Cet après-midi, Clarisse a retrouvé Noémie. Les 2 demi-sœurs ont presque le même âge. Pendant ce séjour, elles ont noué une véritable complicité. Il y a des moments où on partage elle et moi qui sont bien et que là, je ressens qu'elle fait partie de la famille. Une situation qui ne plaît pas à tout le monde. Mathilda, la petite sœur de Noémie et son cousin Thomas ne supportent pas de se sentir exclues. On n'a pas envie qu'ils nous voient et on a envie d'être tranquilles. Oui. Et en plus, Mathilda, si on le dit, elle va pleurer. En fait, on voudrait bien être tous ensemble si Thomas et Mathilda pouvaient comprendre le fait que des fois, on en a marre. Mais sauf que c'est dans leur caractère d'être collants dans leur caractère. Mais si ce n'était pas comme ça, si des fois, ils comprenaient qu'on n'a pas envie, c'est sûr qu'on passerait beaucoup plus de temps avec eux et qu'il n'y aurait pas de dispute. Oui, on va changer de place. Au moment du dîner, la tension entre les enfants est montée d'un cran. Mathilda boude pendant que les deux aînés feignent de l'ignorer. Je vous trouve bien calme. La frérédie a été certainement bien agitée, non ? Une grosse part, une grosse, grosse part. Alors que les jumeaux font tout pour attirer l'attention de leurs parents, Mathilda finit par régler ses comptes avec sa grande soeur. Et s'il le faut, je serai fâchée toute la frêle jusqu'à ce qu'on voit. Même pour entrer à la maison, je serai encore fâchée. Tu peux pas me le dire, s'il te plaît ? Non. C'est à cause de moi. Et c'est de la faute aussi de Clarisse. On doit laisser toute seule ? Oui. Et entre deux aussi ? Non. Que vous êtes toujours ensemble. Que vous passez un quart d'heure toute seule ? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la dernière fois. Aujourd'hui, on a eu une heure au moins ensemble. Juste une heure. Une heure dans une vie, j'arrête pas de te le répéter, c'est rien du tout. Tu veux pas comprendre. Et si elle passe une heure ensemble, tu crois... Avant que cela ne dégénère, Valérie décide une nouvelle fois d'intervenir. Et c'est qu'un petit moment dans la journée. Elle ne t'abandonne pas, tu sais très bien... Non, tu m'aurais... Oublie elle. Attends, tu me coupes pas la parole parce que ça va mal se terminer. Tu écoutes ce que j'ai à dire. Moi, je t'ai écoutée, là. Maintenant, tu écoutes ce que j'ai à dire aussi. On disait... Là, Clarisse, elle grandit et elle a besoin aussi de se rapprocher un peu plus de Noémie parce qu'elle est dans un âge qui a des... Elle a des affinités avec Noémie plus qu'avec toi. Mais toi aussi, tu vas grandir puisque tu... Elle joue pas forcément plus avec Noémie mais comme toi, tu vois qu'elle joue un petit peu moins avec toi. Eh bien, tu crois que tout ce temps-là, elle le passe avec Noémie. Alors, on va faire... Comme dans beaucoup de familles recomposées, il est difficile de trouver sa place dans la nouvelle fratrie. Depuis l'arrivée des jumeaux, Mathilda a perdu tous ses repères. Avant, j'avais ma place là-bas mais maintenant, je l'ai plus. Avec Clarisse et Mathilde... Et Noémie ? Oui. Mais tu l'as toujours. Seulement, les choses, elles changent et je crois que tu les acceptes pas, Mathilda. Non, les bébés... Voilà, les bébés ont pris ta place. Personne n'a pris ta place. Tu es... Mais non, regarde-moi. Tu es Mathilda. Les bébés, ils s'appellent pas Mathilda. Ils s'appellent Adrien et Louise. Ils ont, eux, leur place de dernier. Toi, ta place. Clarisse, la sienne, elle a pas changé. Elle a aussi compris que son papa, il l'aimait autant, elle, que les jumeaux. Et pareil pour moi. Allez. Tu es fatiguée, là. Tu as les yeux très marqués. Il n'y a pas que Mathilda qui ait été déboussolée par l'arrivée des jumeaux. Pour Valérie et Martin, cela fait longtemps que la vie de famille a pris le pas sur la vie de couple. Pourquoi tu te mets des boucles d'oreilles, maman ? Parce qu'on vient de m'ouvrir des jolies boucles. N'est-ce pas qu'elles se mettent ? Très, très belles. Et on va aller manger au restaurant avec Martin. Voilà. D'accord ? Ce soir, Céline, la cousine de Valérie, a pris les choses en main. Elle a convaincu Valérie et Martin de s'offrir une soirée à deux pendant qu'elles s'occupent des enfants. Ils vont dîner en amoureux ce soir. Une soirée tranquille. Allez, on y va ? De crème sur les... Oui, on fait un moment que je repensais au début où on se disait on va se faire un resto au moins une fois par mois. On va prendre le temps de faire un resto. Deux ans, on a fait... Une promesse qu'ils n'ont quasiment jamais réussi à tenir depuis la naissance des jumeaux. Ça passe ? À notre petite soirée. Ouais. Si rare et si chère. Il faut en profiter. Ouais, exactement. Parce que la prochaine... Hum ! En se lançant dans l'aventure d'une famille recomposée, ils ne s'étaient pas imaginés que leur vie changerait à ce point. Et leurs deux enfants communs n'ont rien arrangé. Le quotidien, il est... Il est très pesant. Ouais. Tout tourne autour des enfants. Il y a trop d'enfants et de ce fait, notre vie est organisée et articulée autour de la vie des enfants. On oublie un peu qu'on s'aime. On s'oublie un peu soi-même et on oublie un peu notre couple. C'est très difficile. Très difficile. Il y a deux mois, moi, je me suis demandé oui, si on allait tenir. C'est parce que c'était dur. Parce que c'est à ce moment-là, c'était très, très dur. Et si Valérie et Martin ont réussi à surmonter de telles difficultés, c'est grâce à la force de leur amour. Aujourd'hui, si on est encore ensemble, après ce qu'on vient de traverser, c'est grâce à ça. Parce que sinon, on n'aurait pas tenu. La plupart des couples n'auraient pas tenu. C'est grâce à l'amour qu'on a l'un pour l'autre. La famille recomposée avait une belle unité. Il ne fallait pas gâcher tout ça parce qu'on était fatigués. De l'amour, de la patience et pas mal d'énergie, c'est la recette qui a permis au couple de tenir bon cet été. Pour le dernier jour des vacances, Valérie passe un moment privilégié avec Mathilda et Noémie, ses deux filles. Elles tiennent à garder un souvenir de leur séjour. Regarde les colliers, toi qui aimes les colliers, tout ça, regarde. Et pourquoi t'as pris ça, maman ? Et ça, c'est pour qui ? C'est pour Mathilde. Qu'est-ce que tu fasses ? C'est pour maman. D'accord. Tu peux poser la pierre, on reviendra plus tard. On reviendra plus tard. Oui. S'acheter un autre truc. Promis. Promis. S'acheter un autre truc. Tu me donnes des sous, par contre, pour payer. Durant l'année, Noémie et Mathilda alternent une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère. Une organisation qu'elles ne vivent pas toujours très bien. Cette veille de départ ravive leurs inquiétudes. Regarde. Samedi, on va rentrer et dimanche, je vous ramène. Dimanche soir, je vous ramène chez Papa, là. Et vous vous capterrez ? Je ne sais pas, ça. Je ne sais pas. Des fois, j'en ai marre de passer une famille à l'oeuvre parce que ça change combien le monde a de me le faire. Le moral retombe quand on va chez l'un ou chez l'autre. Ça fait... Un changement total, peut-être ? Oui, un changement total. Le moral, on est heureux, ça fait une subtile, vraiment. Ça m'énerve de changer tous les jours, enfin, tous les vendredis ou toutes les semaines de maison et de famille. Moi, j'en ai assez. Je voudrais que la vieille revienne comme elle était avant. Eh oui. Je voudrais que vous revienne comme elle. Eh oui, mais est-ce que c'est possible ? C'est un gneu-gneu. Oui, mais Mathilde, on parle sérieusement, là. C'est pas la peine de faire le pitre. Est-ce que c'est possible, ça ? Non. Eh voilà. Donc, comme c'est pas possible... Parce que toi, t'as fait des jumeaux et lui... Mais c'est pas une question d'avoir fait des jumeaux, Mathilde. Je me suis séparée, les jumeaux, ils n'existaient pas. C'est qu'on ne s'aimait plus et que voilà, j'ai fait un choix et c'est tout. Le simple fait d'avoir un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, ça complique tout simplement les choses parce que de part et d'autre, les enfants, voilà, ont du mal à accepter. Ça reste une aventure très particulière et difficile. Malgré les difficultés, la famille Véro aura finalement réussi à passer 10 jours ensemble. Valérie et Martin se sont promis que l'année prochaine, il ferait encore mieux. Retour au camping avec Jean-Louis et Evelyne. A 9, le départ à la plage prend des allures de défilé. Ah, c'est la tribu. La tribu. Et c'est un Jean-Louis méconnaissable qui s'élance dans l'eau. Rieur, taquin, il a décidé de montrer une autre facette de sa personnalité. Surtout à son beau-fils Mathieu. S'amuser avec les enfants, s'éclater comme ça. On a que ça dans la tête, s'amuser, rigoler. Et ça, ça va vraiment rester gravé dans ma tête. C'est le plus beau souvenir que j'ai avec eux. et je crois qu'il y en aura d'autres. Si on continue comme ça, il y en aura beaucoup d'autres. C'est mon souhait le plus cher. Hein, Mathieu ? Allez, Mathieu ! Allez, Mathieu ! Les enfants se partagent entre leurs parents respectifs. On n'est jamais tous ensemble comme ça. Parce que le week-end, les enfants, ils sont chez leur père. Donc forcément, quand on sort, c'est plutôt avec les petites. Alors, il en profite. Allez, allô, Jean-Louis ! Oh non ! Non, on ne fait pas ça ! Jean-Louis en profite tellement que les enfants d'Evelyne et Mathieu, le 1er, ne le reconnaissent plus. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé, surtout chez Jean-Louis. En même temps, on ne l'a jamais vu comme ça. Ouais, c'est vrai. Chez lui, il fait toujours des conneries et là, il se tient à carreau. Donc ça devait jouer aussi. Attention ! Le recarise ! Pour une fois, les parents se comportent en amoureux. Allez ! C'est la veille du départ. Les enfants ont décidé de faire une surprise à Evelyne. Stressée par l'organisation depuis le début des vacances, ce soir, à la interdiction de se lever, il prépare le dîner. Je ne dis rien. J'aimerais bien dire plein de choses, mais je crois que je m'en tais. Alors qu'Evelyne devrait se détendre, en fait, elle veut tout gérer. Là, elle a envie de se lever, de préparer. Il me connaît, il me connaît bien. Alors ça, très bien. Ça me titille un peu parce que j'aimerais dire... Faites ci, faites ça, mais je ne dis rien. Maman, mets ta bière. Mais c'est difficile. Merci. Qu'est-ce que tu aurais à dire ? Où sont les garçons ? La table n'est pas mise, et puis c'est le bordel, et puis voilà, des trucs comme ça, et puis il faudrait mettre des trucs dans les cheveux à Catalina, tu vois, des petits détails, quoi, qui me... Mais je ne dirais rien. Après l'apéritif, les enfants chassent Jean-Louis et Evelyne du bungalow pour préparer tranquillement le repas. J'espère que les gamins se débrouillent. Mais t'inquiète pas. Ouais, non. Au pire des cas, s'ils ont tout raté, il y a le resto. Ah oui ! Il y a des plats remportés. Ah oui ! Donc, tu vois, il y a toujours une solution, on ne va pas mourir de faim. Une balade qu'Evelyne a du mal à apprécier car elle culpabilise. Se promener comme ça, oui, ça fait énormément de bien. Mais enfin, dans un coin de ma tête, je me dis, est-ce que c'est correct ce qu'il faut ? Il est où ce coin-là ? Allez, hop ! Allô ! Oh, c'est bien. Oh, c'est génial. C'est bien. C'est reposant. Pendant ce temps, les enfants s'activent pour que tout soit parfait. On peut dans une famille composée, il faut qu'on fasse des efforts chacun parce que sinon, ça ne va pas marcher, la cohésion et tout. C'est comme une équipe, en fait. Chacun ait un rôle à jouer comme au foot, quoi. Même Mathieu prend sa mission très à coeur. Pour bien faire, il faut mettre la pochette à gauche et le couteau à droite. J'avais les piques dehors. Voilà. Comme ça. C'est comme ça qu'on m'a appris. C'est comme ça que... C'est comme ça. De retour de leur promenade sur la plage, le couple n'en croit pas ses yeux. Oh là là, qu'est-ce que j'en réserveille, là ? Oh là là ! C'est pour une euro-dame, désolé, monsieur. Ah oui, non, désolé, c'est tout à fait normal. C'est pas sympa. Ah ! Ça sent bon, hein ? Ouais, ça sent bon, ouais. C'est bon, hein ? Un peu de vin, enfin d'alcool. Ça, c'est... Vin de franc. C'est le rêve, quoi. Merci, Mathieu. C'est très gentil. Vous avez fait ça, là, s'il te plaît ? Allez, c'est le serveur, hein. Oh, purée. Qu'avez-vous commandé ? Nous avons le repas du jour qui est placé ici. Les enfants ont mis les petits plats dans les grands. Au menu ce soir, poêlés de légumes et carottes râpées. Evelyne accepte enfin de se détendre. Je vous remercie de tout corps et puis je souhaite que les derniers jours soient aussi bien que les premiers. A votre santé, les enfants. S'il te plaît. Et merci. Fort de cette bonne entente, Jean-Louis a décidé de faire une surprise à Mathieu, son beau-fils. Tu profites bien, Mathieu ? Et puis... Hein ? Tu es sergeant ? Oui. Regardez les yeux fermés, comme vous l'avez dit. Oui. Oui, 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 il est parti. Jean-Louis voudrait qu'il ferme les yeux parce qu'il n'a pas de bandeau, qu'il ferme les yeux jusque là-bas pour que la surprise soit totale. Mathieu, il n'est pas trop. J'ai dit maintenant, tu fais un effort. Il n'y a pas de raison, Jean-Louis, il en fait pour que ça se passe bien, alors tu en fais aussi. Jean-Louis veut partager avec Jean-Baptiste, son fils, mais surtout avec Mathieu, son beau-fils, un moment fort en émotion. Il rêve d'instaurer avec lui une relation plus affectueuse. Allez, ouvre les yeux. On est où ? On est où ? Oui. Parc, aventure. Ah oui, bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Un parcours d'accrobranche en forêt. Une très bonne surprise pour les garçons qui en rêvaient. Mais Jean-Louis a oublié son entraînement militaire. Pas facile pour lui de crapahuter dans les arbres. Là, quand même, pour leur faire plaisir, on est obligé d'en chier un peu. Mais c'est pas grave, on s'amuse quand même. Le principal, c'est qu'on passe un bon moment tous les trois. Hé Mathieu, t'es fait pas Tarzan, hein ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Alors, ça te plaît ? C'est mieux que la pêche, hein ? Ouais, c'est sûr. Allez, éclate-toi, va, amuse-toi bien. Tu l'as mérité. Allez, on. Spider-Man ! Spider-Man ! J'ai réussi ! Si le parcours s'est bien passé pour tout le monde, l'opération séduction imaginée par Jean-Louis a-t-elle réussi ? En fait, le plus ému de la bande n'est pas celui qu'on croit. Je sais pas ce que toi, tu ressens, mais moi, je t'aime comme si tu étais mon fils, comme Jean-Baptiste. Je fais pas de différence entre les deux. La seule différence, c'est que Jean-Baptiste, je le vois moins souvent, j'en profite moins. Hein ? Mais c'est toi qui me subis le plus souvent. Au départ, c'était très dur entre nous. Ouais. Parce que ta mère était avec moi. Ouais, je sais. Ça, j'avais ressenti. Est-ce que j'ai fait du mal en prenant ta mère ? Est-ce que t'aurais préféré plutôt que ta mère reste avec ton père ? Parce que j'étais quand même une famille. Je préférais ça, ouais. T'aurais préféré ça, mais la vie a fait que c'est autrement. T'en as voulu un peu, à Jean-Louis ? Au début, ouais, qu'il ait pris ma mère, ouais. Je lui parlais presque pas. Depuis tout ce temps-là, qu'est-ce que tu penses de moi ? Ben, comme moi aussi. Il y a 6 ans, tu m'aimais pas du tout, tu m'évitais ? Ouais. Et maintenant ? Ben, moi aussi, je t'aime bien. Je te considère aussi un peu comme mon père. Et voilà. Ça me touche. Ça me touche énormément. Tu m'attendais pas à ça de toi. Je pensais tout le contraire. Attention. Jean-Louis a réussi son coup, mais c'est lui qui en est le plus bouleversé. j'aurais parié tout l'or du monde. Jamais je ne serais attendu à ces quelques mois. C'est vraiment quelque chose de unique. Le plus beau cadeau qu'il ait pu le faire, c'est celui-là. C'est ça, finalement. Tout ce que tu voulais, c'est ça, c'est ça. Jean-Louis, Jean-Louis n'aurait jamais pu imaginer une meilleure fin pour ses vacances en famille. De retour au bingalop, il s'effondre dans les bras de sa femme. parce que là, je vais... Alors ? Oh, mais trop fort, ça se crue de partout. Trop fort. Oh, non. Pourquoi tu... Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Vous êtes vraiment une bonne. On l'a tapé. Oh, non. On s'est... Evelyne est très loin d'imaginer ce qui s'est passé. C'était pas bien ? Oh, si. Trop bien. Trop bien ? Oui. Je te dis que le bonheur, tu le bonheur. C'est trop de bonheur, tu le bonheur. Et voilà. Mais vous avez passé un bon moment. Non, c'est bon. Oh, non. Finalement, cette semaine de vacances a rapproché les deux familles. C'est vraiment des enfants formés. Evelyne et Jean-Louis ont réussi leur pari.